1 Timothée, chapitre 6 Que tous les serviteurs qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés. Et ceux qui ont des maîtres croyants, qu'ils ne les méprisent pas, parce qu'ils sont frères, mais plutôt qu'ils les servent, parce qu'ils sont fidèles et bien-aimés, participants du bienfait. Enseignent ces choses et exhortent. Si un homme enseigne autrement et ne consent pas aux saines paroles, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine laquelle est selon la piété, il est orgueilleux, ne sachant rien, mais raffole de questions et de querelles de mots, desquelles viennent en vie, querelles, injures, mauvais soupçons, perverses disputes d'hommes aux intelligences corrompues et privées de la vérité, supposant que le gain est la piété, retire-toi de ceux qui sont tels. Mais la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet, et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleur. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé, et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins ? Je te donne charge à la vue de Dieu, qui vivifie toute chose, et devant Christ Jésus, qui témoigna devant Ponce Pilate d'une belle confession, que tu gardes ce commandement, sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en son temps il montrera, qui est le béni et seul potentat, le roi des rois et seigneur des seigneurs, qui seuls possèdent immortalité, demeurant dans la lumière dont aucun homme ne peut s'approcher, lequel aucun homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit honneur et pouvoir sans fin. Amen. Charge ceux qui sont riches dans ce monde, qu'ils ne soient pas hautains, qu'ils ne mettent pas non plus leur confiance dans une incertaine richesse, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, prêts à distribuer, disposés à transmettre, faisant une provision pour eux-mêmes d'un bon fondement pour le temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde ce qui est confié à ta charge, évitant les profanes et vains babillages et les oppositions d'une science faussement ainsi nommée, dont quelques-uns faisant profession ont t'erré concernant la foi. La grâce soit avec toi. Amen.